Les affiches électorales s'étalent devant les écoles et les lycées, mais la campagne ne passionne pas les jeunes. Seuls 31% des 18-29 ans se disent certains d'aller voter dimanche. D'autres hésitent encore et d'autres n'iront pas. Je m'ai trop intéressé au niveau des européennes, moi je ne suis pas du tout impliqué. C'est vrai qu'en ne votant pas, je délègue à d'autres personnes les choix par rapport à ma vie. Alors j'irai voter c'est sûr, mais je n'ai pas vraiment fait mon choix, j'hésite encore entre deux listes. Je vais essayer d'aller voter si je trouve une liste qui me correspond. Les jeunes certains de se déplacer dimanche devraient voter majoritairement pour la liste conduite par Jordan Bardella à 34%. Viennent ensuite plusieurs listes de gauche, entre 11 et 14%. Enfin les listes de Valérie Ayet et François-Xavier Belamir recueilleraient moins de 10% des suffrages des 18-29 ans. Une abstention record en vue qui pourrait atteindre 69%. Ils peuvent être intéressés par des sujets politiques, l'environnement, les sujets internationaux. Mais néanmoins vu qu'ils ne considèrent pas que les institutions politiques sont capables de changer les choses de manière extrêmement concrète sur ces sujets-là, ils préfèrent d'autres modes d'engagement, d'autres modes de participation politique en dehors des institutions, dans des manifestations, dans des processus de boycott, etc. En 2019, la mobilisation des jeunes pendant les marches pour le climat avait dopé la participation aux européennes. Un scénario que les candidats espèrent voir se répéter. Ces derniers jours, tous ont appelé les électeurs à se mobiliser. Cette jeunesse, soulève-toi, réveille-toi, viens nous aider ! Ne vous abstenez pas et allez voter, c'est votre devoir de patriote ! Hier, Emmanuel Macron a choisi un média en ligne pour s'adresser aux jeunes électeurs avec pédagogie. Il n'y a qu'un tour aux européennes. Je suis dit parce que beaucoup, quand j'en parle, me disent, j'irai au deuxième tour. Les européennes, ce n'est pas les municipales, ce n'est pas les législatives, ce n'est pas les présidentielles. Il n'y a qu'un tour, il n'y a qu'un jour. Les jeunes, au centre de toutes les attentions. Hier, le président a annoncé le lancement du pass RAI, un forfait réservé aux 16-27 ans, en vente dès aujourd'hui à 4 jours des européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada